C'est quelque chose, soit en reprenant des oeuvres anciennes, soit en les renouvelant par peut-être l'adjonction d'une oeuvre supplémentaire. Donc de se positionner par rapport au Picasso, puisque le propre de cette architecture c'est de lier deux espaces absolument différents, aussi bien en format qu'en positionnement géographique. Et voilà, donc Vladimir a proposé un grand cadre hyptyque, s'opposant évidemment au grand rideau de scène de Picasso, rideau peint par Picasso pour le 14 juillet de Romain Roland, qui représente donc Minotaur mort, un ami d'harlequin, porté par cette espèce d'étrange figure d'oiseau qui évoque peut-être l'Egypte, et affronté à un couple ou un vieillard qui représente symboliste de sculpteur dans l'oeuvre de Picasso, et chevauché par donc ce jeune homme, Braille Carté, qui est lui-même la figure de Picasso et de Dora Maar, s'opposant finalement au monde de la nuit, les forces vives de la création, de la jeunesse, contre la vieillesse, etc. On peut tous imaginer dans cette représentation, dans cette grande minotauromachie. Et vous notez donc que les oeuvres de Vladimir ont repris ces couleurs, cette palette, rosée, bleutée, qui était d'ailleurs la palette de ses origines, lorsqu'il fait ses premières oeuvres à Belgrade. Et nous avons dans la salle, donc il faut y aller, fait un cheminement, passant par cette magnifique peinture de la salle des néons qui s'appelle Soleil noir, vers donc des pièces qui sont à nouveau, qui renouvellent toutes ces thématiques de Vladimir, avec des pendus et un homme encore mangé par une grande corneille. Je veux dire que les quatre dessins reprennent la thématique qu'on a retrouvée dans l'ensemble des autres salles de l'exposition, et les deux grands tableaux, là encore, évidemment, sont tout à fait compatibles avec ce que nous venons de voir. Je dirais même que celui-ci, avec la grande corneille noire, qui est posée quasi au ras du sol, devant cette bouche d'aération, dans un effet un peu dramaturgique, un peu de mise en scène, ne nuit pas quelquefois face à un rideau de théâtre qui était là pour ça, et qui, de toute façon, renvoie justement à cette partie des couples des forces tectoniques de la nuit et de la terre, que sont le minotaure, l'oiseau, l'arlequin aussi. Celui-ci qui va s'enfoncer dans le sol où il est déjà, je crois, privé de son identité, tête coupée, etc. Et de l'autre côté, au contraire, là, je me suis autorisé à faire voler ces pendus qui sont sur ce jibet, parce que c'est le seul, je dirais, le seul tableau de l'exposition où n'est pas représenté le sol et ce rapport étrange de Kavladimir de créer des horizons très bas, des horizons qui sont très liés, je crois, à la situation du spectateur. Raméli soulignait tout à l'heure la capacité qu'il avait à représenter les espaces où on était appelé, aspiré, où on avait envie d'entrer avec le peintre.